bonjour aujourd'hui on va tenter de faire du beurre avec un litre de crème entière alors j'avais le choix entre celui ci ou un autre je vous mettrai les images à l'écran celui ci était donc légèrement moins cher donc on va tenter l'expérience normalement il faut une crème de 35% de matière grasse minimum celle ci apparemment ferait que 30 on va tenter d'habitude je prends à ma petite fromagère mais ma crémière en fait enfin fromagère crémière elle me prend de la crème et je fais mon beurre ça fait un moment que je l'ai pas vu donc on va essayer avec ça dans le commerce et on fera le point pour savoir combien est ce qu'on peut en tirer si ça marche et si oui est ce que c'est rentable donc il va simplement nous falloir de la crème et du sel donc on va venir mettre tout dans le thermomix alors moi j'ai un thermomix donc je le fais au thermomix mais ça peut se faire aussi au batteur j'avais essayé une fois comme c'est long le thermomix j'avoue j'apprécie donc ça c'est ou avec de la crème fraîche ou avec de la crème liquide voilà et un peu de sel on met cinq minutes en vitesse 4 la crème commence à se séparer voici ce que ça donne on voit bien donc les petits morceaux de beurre donc maintenant je vais aller le passer sous l'eau je vais bien récupérer le petit lait donc c'est la partie blanche ça on peut s'en servir pour faire des gâteaux puis c'est bête je viens de faire un gâteau j'aurais pu l'utiliser dedans j'aurais dû le faire j'aurais dû faire ma vidéo avant du coup et donc je vais vous montrer on va rincer le beurre à l'eau froide on voit bien le beurre mais il est encore très très mou parce qu'il est encore rempli de petit lait donc va falloir le presser et remplir le petit lait enfin le petit lait ici moi j'en ai bien assez en dessous là ce qu'il faut maintenant c'est le rincer à l'eau froide je vais juste conserver la partie de ce petit lait là puis le reste c'est pas très grave on voit bien le petit lait qui sort pour en retirer un maximum et entre deux étapes le rincer à l'eau claire la tare ensemble et on va voir combien on a obtenu donc on a obtenu 422 grammes de beurre alors la texture c'est pas aussi ferme que quand je le fais avec de la crème fraîche de ma crémière certainement parce qu'il n'y a pas assez de gras mais n'empêche que ça fait un bon beurre un peu tendre et je pense que ça fera l'affaire en cuisine alors on va faire les totaux et on va voir si c'est vraiment plus rentable ou pas que du beurre directement en plaquette j'ai oublié aussi donc combien de temps nous avons mis pour le faire dix minutes vraiment même en prenant le temps d'essayer de filmer etc dix minutes cinq minutes pour le faire mixer et même pas cinq minutes pour pour le rincer sachant que j'ai du petit lait et que le petit lait va me servir pour des gâteaux pour le pain pour pour plein de choses donc donc voilà il n'y a pas que le beurre il y a aussi le petit lait qui va servir aussi à d'autres choses bon alors on avait un litre de crème pour 4 euros 46 on en a fait 422 grammes ce qui fait reporter à la que le beurre que l'on a acheté en fin que je veux que je vous ai pris en photo mais après c'est un beurre hyper bas de gamme donc du coup j'ai décidé de faire un test attention bon t'en penses quoi oui il est un peu plus mou on va dire enfin il est plus tendre que l'autre et t'as dit quoi exactement t'as dit ah oui comment ça me prenait pas le matin parce que le matin ils aiment bien mettre du beurre sur le pain et ensuite le mettre à chauffe au micro ondes du coup c'est bon faut refaire ou faut pas faire son beurre ce même donc le prochain c'est toi qu'il le fait c'est bon oui ouais qu'il y aura tranquille de tartines il aime bien ça le matin